Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et comme vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas d'ailleurs, OnePlus vient de présenter son tout nouveau smartphone, le OnePlus 7T. Alors cette fois-ci, pas de 7T Pro, en tout cas pour le moment, mais j'ai eu l'occasion de jouer pendant à peu près une semaine avec ce petit bijou et je vais vous expliquer pourquoi pour moi il est quasi parfait. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors petit disclaimer avant de commencer, quand je dis que le téléphone est quasi parfait pour moi, il faut bien noter le pour moi, ça ne veut pas dire que ce sera parfait pour vous et donc vous n'êtes pas obligé de venir dans les commentaires pour me dire oui mais celui-là il est mieux, celui-là il est mieux, celui-là il est mieux. Il y en a qui vont plus correspondre à vos besoins, celui-ci correspond particulièrement à mes besoins et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà au niveau du design, c'est sûr que le OnePlus 7T ne fait pas dans l'innovation, il n'a pas un écran qui est totalement borderless, il n'a pas l'écran qui descend un petit peu sur le côté ou même qui fait tout le tour du téléphone comme on peut le voir maintenant mais il reprend en fait le design du OnePlus 5 qui a été amélioré de génération en génération jusqu'à arriver à ça avec une toute petite encoche en haut qui grosso modo prend à peine plus de place que la petite bulle qu'on peut trouver sur un Galaxy Note et au niveau de l'écran on a quand même une belle surface par rapport au corps de l'appareil. Après au niveau du gabarit de l'appareil et c'est là où je dis qu'il est parfait particulièrement pour moi c'est que je trouve qu'il tient très bien dans la main, il est super agréable à tenir et il a été légèrement réduit au niveau de la largeur ce qui fait qu'on peut atteindre les deux côtés très facilement quand on le manipule avec une seule main. Après pour toute la partie haute du téléphone là il faudra compter sur les améliorations logicielles mais je reviendrai un petit peu plus tard. Après la grosse différence qu'il y a au niveau du design sur ce téléphone va se situer à l'arrière puisqu'on n'a plus les modules photos qui sont agencés à la verticale mais dans un cercle qui est plutôt particulier mais ça c'est une question de goût, on aimera ou on n'aimera pas. Là où on peut quand même noter que OnePlus a fait un effort c'est que l'équilibre apporté par ce gros module photo fait que quand on pose le téléphone sur une surface et qu'on appuie un petit peu sur les bords notamment quand vous êtes en train de taper un message quand le téléphone est posé sur une table et que vous appuyez sur les lettres qui sont à l'extrémité du clavier bah en fait le téléphone est stable et il va pas brinqueballer à droite à gauche et ça c'est quand même plutôt agréable. Et pour terminer avec la partie design on retrouve sur le côté droit le bouton on off les boutons de volume sur le côté gauche qui sont tous très facilement accessibles à une main ainsi que le petit alert slider qui se trouve sur le haut et qui est quasi unique à OnePlus et qui permet de mettre très facilement son smartphone en silencieux, en vibreur ou en sonnerie et ça bah on se demande en fait pourquoi les autres l'ont pas repris. Mais la nouveauté phare de OnePlus 7T c'est son magnifique écran on est sur une dalle de 6,55 pouces en Full HD+, qui est compatible HDR10+, et qui a un ratio de 29ème ce qui permet en fait de pouvoir lire une vidéo en 18 neuvième comme celle-ci en plein écran sans être gêné par l'encoche. Bon maintenant on a l'habitude avec le très haut de gamme mais là on a vraiment une luminosité, un contraste et une calibration qui sont quasi parfait on peut l'utiliser en plein soleil dans toutes les conditions possibles et imaginables et on n'est jamais pris au dépourvu. Même au niveau du spectre colorimétrique il faut voir que le OnePlus 7T arrive à couvrir 100% du gamut DCI-P3. En clair il est super bien calibré et ses couleurs se rapprochent vraiment du naturel. Bon et là si vous avez un petit peu suivi la présentation du téléphone vous vous attendez sûrement à ce que je parle de la grosse nouveauté du OnePlus 7T à savoir l'écran 90Hz. En début d'année seul le modèle Pro avait droit au 90Hz et le OnePlus 7 était limité au 60Hz. Là ce coup-ci le OnePlus 7T passe au 90Hz et c'est pas à notre temps. Alors on pourrait imaginer que le 90Hz ça apporte surtout pour les joueurs puisque pour le moment on l'a vu sur les Razer Phone sur les Rock Phone etc. Vraiment des appareils pensés pour les gamers. Mais le véritable intérêt du 90Hz c'est pas uniquement dans les jeux c'est surtout dans la vie du quotidien en fait puisque toutes les interactions qu'on va avoir avec l'écran toute la navigation qu'on va avoir tous les défilements des réseaux sociaux des pages web etc. En fait ça va devenir beaucoup plus fluide et ça rend la chose beaucoup plus agréable et ça donne un sentiment de fluidité vraiment excellent. Bon après quand je dis qu'il s'agit d'un téléphone normal ça veut pas dire qu'il est pas doué pour les jeux. A l'intérieur on trouve quand même un Snapdragon 855 Plus donc c'est la puce la plus puissante qui est sur le marché actuellement couplée à 8Go de RAM. Ce coup-ci il n'y a plus une variante à 6Go. On a donc un gain de puissance de 15% par rapport à ce qu'on avait sur le OnePlus 7 et dans tous les cas c'était déjà le cas sur la génération précédente vous pouvez prendre n'importe quel jeu qu'il y a sur le Play Store et vous n'aurez aucun souci ça tourne avec un framerate maximum dans les meilleures conditions et c'est super puissant. Petite note quand même parce qu'il faut le souligner le téléphone chauffe beaucoup et si vous faites des longues sessions de jeu il faut voir que c'est aussi en partie de la déperdition d'énergie et donc que vous allez cramer un petit peu votre batterie mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais il n'y a pas que sur le matériel que le OnePlus 7T est très bon puisque au niveau du logiciel il faut noter que c'est le premier smartphone à sortir nativement sous Android 10. C'est pas rien. Mais au-delà de ça on a aussi l'excellente interface OxygenOS qui pour moi est l'une des meilleures qu'on puisse trouver actuellement puisqu'elle est vraiment complète au niveau de la personnalisation au niveau des fonctionnalités et elle en rajoute pas trop par rapport à ce que fait Google et surtout vient jamais apporter du redondant. Il faut voir que l'interface a même repris la navigation gestuelle d'Android 10 même si pour le coup je suis pas totalement fan du retour sur le bord de l'écran mais ça je vous l'explique plus en détail dans une vieille vidéo que j'avais faite sur la navigation gestuelle juste là. Et s'il y a une chose qui fait en plus de toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur OxygenOS que OxygenOS est l'une des meilleures interfaces qu'on puisse trouver actuellement en fait c'est le souci du détail qu'a apporté OnePlus sur toutes les petites animations qui fait que en fait quand on utilise ce smartphone on a un petit peu l'impression de retrouver la fluidité qu'il y a sur iOS et du coup avec l'écran 90hz c'est parfait. L'autre grosse nouveauté de ce OnePlus 7T c'est son appareil photo qui passe de 2 à 3 capteurs. On a un module principal de 48 mégapixels qui ouvre à f1.6 on a un téléphoto x2 de 12 mégapixels qui ouvre à f2.2 et on a un ultra grand angle de 16 mégapixels avec un champ de vision de 117 degrés et qui ouvre à f2.2 Avec le capteur principal les photos sont très belles d'autant qu'il est stabilisé aussi bien optiquement qu'électroniquement ce qui fait qu'on a un bon piqué sur l'image une bonne colorimétrie une bonne gestion de la lumière et il s'en sort plutôt pas mal notamment au centre de l'image et sur ce qu'on a au premier plan. Par contre si on zoome un petit peu sur le fond de l'image ou sur les bords de l'image on s'aperçoit que quand même il y a quelques couleurs qui bavent un petit peu et que ça manque un petit peu de définition. De nuit et dans les conditions difficiles il s'en sort plutôt pas mal aussi même si c'est pas exceptionnel notamment face au cas d'or du marché. La gestion des couleurs est plus ou moins naturelle mais il y a quand même quelques ratés de temps en temps où on voit que l'algorithme pousse un petit peu trop on a un effet un petit peu cartoon et ça rappelle un peu justement les débuts des modes nuit et notamment ce qu'avait pu faire Huawei sur les P20 où là on voyait vraiment que c'était abusé. Pour ce qui est du mode portrait on a un bokeh qui est assez naturel mais qui est très léger par rapport à ce que font les meilleurs du marché où vraiment ça met beaucoup en avant le sujet. Par contre au niveau de la découpe j'ai trouvé qu'il s'en sortait plutôt pas mal puisque bon alors on va pas parler de moi mais quand je prends des photos de quelqu'un d'autre il y a une bonne découpe des cheveux et même quand il y a des petits ratés ça fait pas vraiment couper à la hache comme ça peut donner l'impression sur certains. Mais ma plus grande surprise ça vient vraiment du tout nouveau mode super macro qui vient d'être intégré au OnePlus 7T et qui permet de prendre des photos jusqu'à 2,5 cm de distance. Ça permet de photographier des tout petits détails des insectes des petits éléments d'un clavier par exemple d'une bague d'un bijou ou d'un objet et il s'en sort vraiment très bien même dans des conditions de basse luminosité et c'est assez étonnant de voir les clichés qu'on arrive à faire et qui sont vraiment très très chouettes. Bon par contre petit point Apple parce qu'on est en 2019 que Apple vient tout juste de présenter ses nouveaux iPhone 11 et que l'un des points centraux qui a été mis en avant par la pomme c'est le respect de la colorimétrie entre chacun des trois objectifs. Du coup quand OnePlus passe après et qu'on a des photos qui partent totalement à volo au niveau de la colorimétrie quand on change d'objectif et qu'on passe du grand angle à l'ultra grand angle ou au zoom x2 ça fait un petit peu mal d'autant qu'on a vraiment des grosses grosses différences parfois avec un côté vraiment beaucoup plus jaune ou beaucoup plus pétant sur l'ultra grand angle qu'on n'a pas sur le grand angle. Enfin pour la partie selfie à l'avant on a un capteur de 16 mégapixels avec un objectif ayant une ouverture à f2.0 et c'est pas terrible. Alors quand toutes les conditions sont réunies il arrive à faire de beaux clichés avec notamment un bon piqué au niveau de la peau du visage etc. on voit bien les détails par contre il a plutôt du mal à gérer la luminosité et notamment les fortes luminosités et on se retrouve très vite avec un ciel qui est totalement cramé. Bon vous l'aurez compris le OnePlus 7T n'est pas le meilleur smartphone en photo et il se fait quand même un petit peu distancé par tous les autres smartphones vraiment très haut de gamme. Après il reste quand même polyvalent et il offre la possibilité de faire de très beaux clichés dans toutes les situations et c'est à peu près ce qui devrait suffire à la majorité des utilisateurs en fait. Petite parenthèse sur la vidéo puisque le OnePlus 7T est capable de filmer jusqu'en 4K à 60fps en 4K à 30fps en stabilisé et il a même un mode super stable en 1080p mais les quelques essais que j'ai fait ont fait apparaître quelques artefacts sur la vidéo donc je préfère laisser ça pour plus tard. Passons maintenant au nerf de la guerre la batterie puisque forcément un téléphone peut être aussi bien que vous voulez mais si vous n'avez pas de batterie et bien il sera éteint. Donc le OnePlus 7T a une batterie de 3800 mAh ce qui est 100 mAh de plus que le OnePlus 7 ce qui en soi n'est pas forcément beaucoup sachant que quand même on passe sur un écran en 90Hz donc qui va consommer un petit peu plus d'énergie. Toujours est-il qu'on sent que OnePlus a fait pas mal de travail sur l'optimisation logicielle et dans mon cas j'ai pu tenir facilement 27 heures d'utilisation au complet avec des benchmarks des jeux des tests en photo en vidéo donc c'est vraiment les parties qui consomment le plus pour vous dire sur les 27 heures j'ai joué pendant plus de 3 heures sur des jeux vraiment très gourmands pour voir un petit peu comment il tenait donc sur une utilisation très intensive vous pouvez tenir facilement la journée. Je vous laisse imaginer sur une utilisation qui est plus basique basée plus sur de la consultation de mails de réseaux sociaux ou de navigation web là il n'y aura aucun souci pour tenir jusqu'à 2 jours. Enfin même si jamais il y a une journée où vous vous retrouvez un petit peu à court de jus il y a toujours la recharge rapide à 30 watts filaire uniquement puisque OnePlus ne veut toujours pas de recharge sans fil alors petit point d'ailleurs parce que les deux raisons pour lesquelles OnePlus ne voulait pas de recharge sans fil c'est parce que ça rajoutait au prix de l'appareil et parce que c'était trop lent par rapport au Dash Charge maintenant Warp Charge la technologie de charge rapide du téléphone. Mais quand on voit que le téléphone commence maintenant à coûter des prix qui sont assez conséquents et que la charge rapide sans fil commence à apparaître on retrouve ça quand même un petit peu regrettable que OnePlus ne l'ait pas intégré sur le OnePlus 7T. Toujours est-il que la charge rapide à filaire vous permet de récupérer jusqu'à 70% de batterie environ en seulement 30 minutes ce qui est assez énorme donc il vous suffit de le brancher un petit peu quand vous allez vous doucher le matin et vous tenez facilement toute la journée. Vous l'aurez compris le OnePlus 7T n'est pas le meilleur des smartphones et ce que je vous disais au départ c'est qu'il est parfait pour moi pour mes besoins parce que déjà j'aime avoir un appareil photo qui est en façade qui me permet de déverrouiller le téléphone avec de la reconnaissance faciale et donc qui n'a pas un temps de réaction avec une pop-up etc. pour s'ouvrir il a une prise en main qui correspond à ma main et au fait que j'ai envie d'avoir d'accéder à toutes les parties de l'écran il a une interface logicielle qui m'apporte exactement ce que je veux et à côté de ça là où il a quelques lacunes notamment en photo c'est jamais très très grave donc oui c'est pas le meilleur mais ça reste un excellent smartphone et surtout qui arrivera à convaincre le plus grand nombre pour le prix on n'a pas la tarification exacte en euros mais si on se fie à ce qui se fait aux Etats-Unis et en Inde a priori ça ne devrait pas changer par rapport au modèle 8 256Go du OnePlus 7 voilà maintenant que je vous ai expliqué mes besoins et ce qui est pour moi un téléphone qui est quasi parfait n'hésitez pas à me dire quand même dans la description le portrait robot à me faire le portrait robot du smartphone qui est parfait pour vous et vous pourrez peut-être même trouver une vidéo sur ce smartphone qui vous plaît tant et qui vous attire tant sur notre chaîne dans un futur plus ou moins proche alors abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid Sous-titrage Société Radio-Canada